Hop là ! Salut, c'est Chris ! Peut-être qu'un jour, ça vous arrivera de tomber dans une situation de handicap. Vous casserez un membre, vous serez peut-être malvoyant, vous aurez une perte d'audition, enfin que sais-je. Eh bien justement, j'ai découvert des trucs qui pourront vous changer la vie. Vous voyez ce truc ou celui-là ou même ça ? Vous allez voir, vous serez un homme ou une femme nouvelle. Alors là, ouais, le type avec le polo, il voit pas. Oh putain, du coup, il ressemble aux X-Men maintenant. Comme le mec, je sais plus du coup, qui fait des rayons laser avec ses yeux. Ouais, 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 ok, je vois. Enfin, je vois. Ouais, c'est marrant. Bah alors, du coup, là, je me dis, ok, très bien, il voit pas, le gars, de base, enfin, il est malvoyant, mais... D'ailleurs, je précise, un aveugle n'est pas forcément quelqu'un qui ne voit rien du tout et que tout est noir. Souvent, en fait, ça va être variable entre le fait de voir vaguement et le fait de rien voir du tout. Là, du coup, typiquement, lui, il voyait juste extra flou, quoi. Vous voyez, là, par exemple, je suis net, bah imaginez, lui, il voyait un peu ça. Vous voyez, je suis toujours là, mais je suis juste méga, méga flou. Bah alors, du coup, après, au niveau du fonctionnement, en fait, bah, ces lunettes, ça fait un peu comme des trucs de VR, d'une certaine manière, c'est que ça va reprojeter des écrans devant ses yeux. Et ces écrans-là, ils vont influer à mort, en fait, sur la luminosité ou le contraste. Donc, vous allez avoir une image vraiment hyper saturée, on va dire. Mais un peu comme des lunettes, en fait, qui corrigerait votre vue, bah là, c'est comme des lunettes, mais électroniques, quoi. En tout cas, ils voient mieux. Alors, du coup, là, la fille, elle est en fauteuil roulant, et là, elle est capable de marcher. On vous dira un peu un raptor, hein, quand elle marche. C'est un produit complexe, donc il y a un certain coût associé. Il est dans la gamme de ce qu'un centre de soins peut acheter comme dispositif. Entre 100 et 200 000 euros, si vous voulez. Oh, mon cochon dit 100 000 euros. Ah ouais, putain. Ok, alors là, vous vous dites, bah, c'est cher, d'accord. C'est le début, hein, les prototypes, c'est toujours hors de prix. Après, elle ne va pas le garder toute sa vie, on est d'accord. C'est juste le temps qu'elle remarche. Bon, après, je pense qu'il y a un temps aussi pour pouvoir brancher la machine. Elle doit peser, aller au bas mot 50 kg. Là, vous avez un autre exosquelette, puisque j'avoue, lui, il était quand même bien massif. Là, ça a l'air un peu plus abouti en termes de fonctionnalité. C'est une pub, c'est une pub, les gars. Mais bon, déjà, ça donne un peu plus envie, j'avoue. Ça fait un peu moins Robocop, quoi. Mais en vrai, comment ils fonctionnent, en fait, les exosquelettes ? Bon, alors, c'est comme un robot, hein, du coup, il y a des moteurs, il y a tout le bazar. Mais comment ça détecte, en fait, qu'il faut marcher ? Comment ils savent ? Bonne question. Bah, en vrai, en fait, il faut vous dire que le cerveau, lui, d'une certaine manière, il continue à envoyer, en fait, le signal aux jambes de marcher. Imaginez, vous êtes handicapé. Alors, oui, je sais, on doit dire en situation de handicap, mais ce sera plus rapide, handicapé. Ne le prenez pas mal. Bah, si vous imaginez que vous êtes en train de marcher, de mettre la jambe gauche, droite, bah, en fait, votre cerveau, il envoie l'influx nerveux. Hop là ! Jambe droite, tu te contractes. Hop là, jambe gauche, etc. Et du coup, en fait, des capteurs vont détecter, en fait, le signal électrique dans vos nerfs. Et il va dire, OK, ils vont envoyer ce signal ensuite au robot pour faire l'action, au lieu que ce soit nos muscles. Et voilà, c'est en mode simplifié, c'est ça. Bon, du coup, là, c'est quand vous n'avez qu'un seul bras valide et vous voulez faire la vaisselle, donc ouais. Et il y a plusieurs modules qui ont été pensés. Coupé, vaisselle. Et ça a été récompensé du James Dyson Award 2016. Je ne savais pas que Dyson, il faisait des prix, mais pourquoi pas. Moi, je sais, par exemple, du coup, il y a deux ans, quand je m'étais cassé la jambe gauche, parce que j'avais fait une méchante chute en skate, enfin, je m'étais cassé le col du fémur, et donc, je n'étais pas très loin de la catastrophe. Mais bon, du coup, j'étais resté quelques mois ensuite avec une béquille. Bah, du coup, ouais, une seule jambe, c'était chiant. Et surtout, pour faire 100 mètres, c'était très, très difficile. C'était vraiment fatigant. Regardez cette image-là ! Elle va rester longtemps dans nos mémoires ! Un champion blessé, c'est terrible, sur une chaise roulante, c'est terrible ! Mais, voilà, du coup, je faisais plein de choses, en fait, avec une jambe et avec un bras, parfois. Et du coup, bah, ça aurait pu être utile, ce genre de truc, je me dis. Ah, ok, là, c'est juste une photo, et c'est une bague liseuse. Et on a un truc que vous mettez à votre doigt, en fait, et ça va vous lire du texte normal, au lieu d'avoir à lire du braille, quoi, de l'autre côté. Après, c'est juste un proto, hein, ce qu'on peut voir, là. Donc, ça va scanner, bah, littéralement, en fait, le texte, et du coup, ça va le lire à voix haute. Après, si vous avez vraiment envie de lire du texte sur un livre, c'est vrai que, du coup, c'est un peu galère. Si j'étais malvoyant, honnêtement, je pense que je passerais sur Audible. On n'est pas sponsorisés, vous vous rendez compte ? Mais, du coup, par exemple, Audible ou d'autres systèmes, en fait, vous pouvez avoir des livres en audiobooks vraiment nickel, donc... Et en plus, il y a plein de gens qui arrivent très, très bien à lire, qui ne lisent que par livre audio, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Ok, c'est un ch... Putain, mais... Wow, de... Wow, de... Wow, il peut même pas sortir de chez lui, quoi. Bon, après, ça doit être des portes adaptées. Bon, c'est impressionnant, quoi. Mais c'est bien, du coup, il peut être en mode assis ou debout et donc pas avoir besoin de demander à des gens. C'est quand même bien plus gros qu'un exosquelette, même ceux du début qu'on avait vu. Même les personnes qui ne peuvent pas du tout bouger, même le haut, bah là, c'est OK. Vous voyez, un peu comme le mec dans Intouchable, lui, il pourrait l'utiliser. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Et ça, en fait, du coup, c'est une combinaison avec les verticalisateurs. Alors, je sais, vous inquiétez pas, vous avez jamais entendu ce mot. Moi, c'est pareil. C'est, en fait, le machin, vous voyez, dans les hôpitaux qui permettent de lever des personnes qui peuvent pas marcher. Vous voyez, c'est un montage, en fait. Oh, du coup, c'est quand même utile. Par contre, ça doit être bien, 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 bien vénère, le prix. Surtout que là, en mode tétraplégique, généralement, ça dure quand même longtemps, voire toute la vie. Alors, c'est un bel investissement, je pense, d'avoir une telle machine. OK, on a un petit bras sympa. Sans doute emprunté à Iron Man. Faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Bon, en tout cas, c'est une prothèse en impression 3D, là, qui a été faite. C'est un peu cher. Bon, du coup, en tout cas, c'est cool de voir ce genre de choses. Et probablement que dans les décennies qui viennent, en fait, il y en aura de plus en plus. Donc, ce qui est sympa, c'est que, bah, même si vous tombez, en fait, un moment en mode handicap, vous seriez peut-être moins diminué qu'on peut l'être aujourd'hui. Après, de là à tomber à Cyberpunk, ou alors, du coup, à D.O.S. il y a encore un peu de marche. Mais on y avance doucement. Je pense que le moment où, en fait, les prothèses et les inventions seront plus utilisées que pour les personnes handicapées, mais par des personnes valides de base, mais qui voudront s'augmenter parce qu'ils trouvent que leur sens ou leurs capacités sont insuffisantes. Là, on aura à franchir un palier. Après, il y a déjà des gens, en fait, qui font ça, mais c'est très, très rare, vous voyez. Ok, là, on est sur des diabétiques, par contre. Alors, c'est pas hyper connu, mais il faut savoir que les gens qui sont atteints de diabète, par exemple, le type 2, ils vont avoir des problèmes de circulation, notamment au niveau des pieds, et comme le sang circule moins bien, ça peut parfois s'infecter ou même se nécroser, et ça peut aller jusqu'à l'amputation. Et donc là, ces chaussettes vont essayer de prévenir un peu ça. Elles ont des capteurs de chaleur, hein. Elles vont pas faire de la chaleur eux-mêmes. Et si elles se disent, « Oh putain, le pied, il y a un peu trop froid », elles vont vous prévenir. Et là, comme ça, vous pouvez faire le nécessaire avant qu'on vous coupe le pied, quoi. Ça paraît un peu con, mais c'est vraiment une épidémie, les gens qui perdent leurs pieds parce qu'ils ont le diabète. Attends, qu'est-ce qu'il a dans la bouche ? Il a un sifflet ? Il a un truc qui souffle ? Ok, du coup, en fait, là, on a un YouTuber gaming qui est tétraplégique, donc il peut pas bouger les bras et les mains non plus. Par contre, il peut avoir le mouth controller, et là, ça lui permet de jouer à ses meilleurs jeux. Du coup, ça coûte 600 euros, donc c'est un peu cher, mais c'est pas non plus hors de prix comme les trucs à 100 000 euros, comme on avait vu tout à l'heure. Et là, ça lui permet de contrôler des coups son personnage, et en soufflant avec la bouche, il peut tirer au lieu d'avoir besoin d'une main. Alors regardez, vous voyez la gueule du truc ? En fait, il y a des boutons pour mordre, pour tirer, pour souffler, et avec ça, il peut jouer. Et du coup, là, on dirait pas avec ce mec, mais en vrai, il a un bon level, en fait, dans le jeu. Alors du coup, c'est une belle invention pour ces personnes, mais je pense que ça pourrait être marrant, en fait, de faire une sorte de tournament. Mais ça, ce sera les YouTubers gaming qui pourront le dire. Bon, bah voilà, j'espère que ces objets, en fait, qui vont aider les personnes en situation de handicap, vous ont plu. Honnêtement, petite préférence quand même pour le dernier, j'avoue, avec le truc qui souffle, c'est vraiment le plus anecdotique et qui sert vraiment pas dans la vie quotidienne. Mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas à nous recommander des sujets, en fait, qui vous semblent intéressants pour Astro, et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501